Je suis le dernier intervenant, moi c'est le docteur Sandova, je suis spécialiste, je suis généricolo en Afrique du Sud, dépositive, le message en deux minutes, on appelle ça en anglais, tes bons messages, je vais quand même dire l'autre après. Vous avez remarqué que les hôpitaux, tous les directeurs engagés, ceux qu'on a envoyés ici, c'est qu'ils ont exposé le pays dans une crise terrible. Et vous savez que l'église universitaire c'est la sommité de la médecine, de la RDC, je pense que c'est ça non ? C'est la sommité. Mais l'église universitaire c'est un hôpital de l'État, mais ça fonctionne comme un hôpital privé. Vous devez aller là-bas avec tout. Alors ça m'a éclairé. Maintenant, tout ce qu'on a présenté ici, c'est comme si c'était une fatalité. Mais moi je veux donner un espoir. L'espoir c'est quoi ? C'est parce qu'il y a des endroits où les choses marchent. Par exemple, notre cas en Afrique du Sud, et je vais reprendre ce que le docteur Balinda dit, les gens qui vont à la fin d'un accident, qui ont des séquelles. comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que les choses marchent. Diapo ? Alors, je ne vais pas répéter encore ici parce que vous savez, au cours d'un accident, il y a des blessures graves, il y a des handicaps. Oui. Et puis, une grande cause de mortalité, il y a de la compensation financière, des séquelles et des séquelles sociales. Et puis, nous allons passer exactement à la qualité de vie. Donc, il faut donner un espoir à ces gens-là. Vous savez que nous tous ici, nous pouvons aller dehors, nous allons, on peut être, on est fait aussi victimes. Mais qu'est-ce qui passe avec nos familles ? Parce que tous ces médecins ici, c'est vous que nous lissez vos familles. Qu'est-ce que ça devient ? C'est tout ce qui est très important. Alors, selon la réglementation, il faudra que vous déclarez votre réclamation en ayant trois ans. Voilà, les facteurs contributeurs. J'aurais voulu mettre des photos ici avec, vous voyez, des histoires là-haut et là. Mais c'est quand même difficile. Donc, il y a quatre écrans principales. C'est l'homme, ils sont comme ceux des chauffeurs. Et puis, dans les véhicules, nous avons les passagers. Nous avons les conditions de route. Et nous avons aussi l'environnement, s'il est en train de pleuvoir, les chaussées de viens qui sont. Mais, vous savez que les trois premiers facteurs-là, donc, ça reflète l'homme lui-même est l'autorité étudiante, qui est le service des transports, qui doit organiser tout ça. Alors, nous avons pensé que dans la littérature, dans tout sens, on peut dire, de conservation routière. Personne ne respecte le code de la route. On ne respecte pas le code de la route. Donc, il y a eu une désobéissance au Congo. Voilà, les phases, phases de vi, je ne vais pas m'attarder ici. Phase de vi, c'est bien, on va parler de traitement d'urgence. La phase chronique, Docteur Valen a parlé de la mobilité. Mais moi, je veux me concentrer sur la compensation de ce genre-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faudra faire une réclamation au fonds des accidents de route. Alors, pour l'Afrique du Sud, donc, on parle de road accident farm. C'est ce fonds-là. Comment le fonds-là est alimenté ? C'est par la taxe sur le carapéron. Et je crois que c'est le modèle ici, mais je ne veux pas vous rappeler l'expérience du combat avec le RAM. Donc, c'est un peu la même chose, quoi. Faire un prélèvement et ce prélèvement va assurer la contribution au niveau du fonds pour que chacun, tout le monde qui est accidenté, qui est victime, en bénéficie. Donc, qui est le demandeur ? Ça peut être la victime ou bien la famille, les parents, mais en cas de fatalité. Donc, c'est le conjoint ou les enfants qui vont faire cette réclamation-là. Alors, les conditions, on ne fait pas la réclamation comme ça, c'est en cas d'accident grave. Vous avez une petite fracture. Oui, on va peut-être vous payer parce que, bon, en cause de douleur, la souffrance, vous avez eu un problème psychologique parce que l'accident peut vous amener à un traumatisme psychologique. Mais ici, c'est quoi ? Il faudrait démontrer que les conséquences qui vous ont causées, c'était que vous étiez dans un véhicule. Dans un véhicule, pardon. Et que ce véhicule-là a été conduit de façon négligente. Et puis, troisièmement, il faudrait que le blessure corporelle ou le décès résulte de cette collision-là. Bon, personne qui peut réclamer. C'est un piéton qui peut être renversé sur la route. Et puis, un passager dans le véhicule, le conducteur ici. Mais, parce qu'ici, au Congo, s'il y a eu un accident, on va tabasser sur le conducteur. Mais là-bas, le conducteur n'a rien à voir avec ce problème-là. Il ne va pas être poursuivi. Il y a eu un accident. Donc, il faudra que ces étoiles-là cessent, ici, au Congo, de tabasser sur le conducteur. Le fond, c'est une obligation statutaire. Et c'est ici que la législation intervient. Donc, il faudra, au niveau du Parlement, qu'avec l'apport de recrutement professeur, nous devons faire en sorte qu'influencer les législateurs de créer ce fonds-là si le fonds n'existait pas du moins. Alors, comme j'avais dit, il y a la taxation sur le cardon consommé. Ici, nous savons que nous pouvons faire ça, ici, même au Congo, de faire ces prévénements-là. Alors, le timing, il faut déposer en deux ans, suivant la cause de l'action. Le type de dommages et intérêts peut-il réclamer ? Oui. Le demandeur peut réclamer que le dommage intérêts sont résultant d'une lésion corporelle ou d'un décès. L'exemple est de catégorie dommages. Nous avons ici des frais médicaux. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à Gingoré, il faudra que cette personne-là soit prise en charge. Donc, les frais médicaux, hospitaliers, pertes de revenus. Imaginez-vous quand vous allez vous fracturer ici et vous allez rester à l'hôpital avec une traction de six semaines. C'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner financier. Et ça, ça va être récompensé. Alors, perte de revenus, feu de déplacement, le coût de traitement, le coût de l'emploi, des domestiques, des infirmiers, des assistants et les dommages intérêts généraux. C'est-à-dire que quelqu'un se voit, bon, parce que moi, je suis une dame, j'ai eu quand même une plaie au niveau de la face. Il y a un problème d'esthétique. Donc, il y aura aussi une récompensation, ou bien une récompensation dans ce sens-là. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de décès ? Bon, perte de maintenance, de support. Les orphelins, il faut s'en occuper. C'est le cas ici. Les frais funéraux, c'est l'État qui va s'en occuper. Donc, c'est ça, le droit que nous allons nous battre ici pour qu'on inculque à la population d'être éveillé, d'être informé. Et alors, nous pouvons aussi, qu'il peut soumettre la demande, comme j'ai lu et comme j'ai dit, le demandeur lui-même, c'est l'encore vivant, sa famille, alors la famille recoule au service des avocats. C'est comme ça que dans les jours à venir, nous avons déjà établi que nous allons être en contact avec des conseils de cabinet d'avocats qui vont nous aider pour le cas ici pour une certaine compensation. Alors, la procédure à suivre, c'est comment ? Bon, c'est essentiellement dans les trois ans, mais s'il y a besoin de cas de sinistré, c'est dans les deux ans. Ou bien, des cases d'accidentité l'ont identifié. Comme le docteur disait, il y a un collègue qui disait ici, donc les gens qui sont morts, ils peuvent rester pour longtemps à la mort. Mais là, non, dans les deux ans qui suivent, s'il n'y a pas d'identification, l'État prend en charge toutes ces victimes-là. À l'exception ici, les demandeurs, c'est les demandeurs éminaires. Dans ce cas-là, la réclamation de l'ont identifié, c'est dans les deux ans à laquelle la réclamation est née pour éviter la prescription. La prescription, c'est quoi ? C'est que dans ce temps-là, si vous ne déclarez pas, vous ne trouvez pas votre demande de compensation, vous êtes maintenant perdant parce que le temps, c'est une prescription que vous n'allez plus bénéficier. OK. Combien de temps dure une réclamation ? La durée de réclamation, quand vous avez introduit votre réclamation, c'est cas par cas. Donc, ça va répondre à l'évaluation du bien-être effectué. C'est comme ça que nous, en tant que médico-légal, désespère, on nous amène ce cas-là, en cas de gynéco, une femme qui était enceinte et maintenant, elle a connu un avortement, elle va détruire qu'on pense, enfin, on va l'assister. Pour moins, mais ce qui est très important ici, c'est qu'on ne peut être fait qu'une fois qu'il s'en a atteint, on appelle ça en anglais, maximal medical improvement atteint. C'est pendant une année. Quelqu'un qui a eu une fracture, on va l'évaluer jusqu'à une année. Est-ce que cette victime-là peut réintégrer la société pour travailler ou bien la victime a été bien traitée ? Donc, dommage d'intérêt, seulement dans les cas graves. En cas de dispute, si il y a un cas de dispute, donc on va aller à une procédure pénale. Les recommandations, la prévention, on l'a déjà dit ici. Donc, c'est quand même curieux. Dans cette prévention ici, comment peut-on expliquer un véhicule qui vient de Matadi avec une cargaison et ça passe beaucoup de barrières ? Voyez un peu ça, la faiblesse. Alors, donc, le gouvernement doit étudier la population. Donc, il doit avoir le corps, des agents de circulation, renforcement de la loi et punir les infractions, les contraventions ici. Il faudra que l'État se prenne en charge. Alors, donc, mon topic ici, dès qu'on met ces bois, je suis en train de faire un plaidoyer. Un plaidoyer. Et ce plaidoyer-là doit être dans le sens de la création de fonds d'assistance comme nous faisons au niveau de l'Afrique du Sud. Et c'est tout contribuable qu'il va payer parce qu'il a une voiture et achète des carburants. Et ce carburant peut tirer quand même un certain pourcentage pour payer. Le Parlement, comme je l'ai dit, et l'exécutif. Deux aspects importants pour en finir. Donc, c'est quoi ? Toute réclamation pour faire de revenus serait limitée à un plafond maximal. En Afrique du Sud, le statuel a plafondé jusqu'à combien ? Environ 140 dollars par an. Indépendamment de ce que vous gagnez. Donc, vous avez, donc même si on vous a déjà traité, donc vous êtes, vous avez un salaire de combien ? En quelque sorte d'une compensation de 14 000 dollars. Mais, vous savez aussi, ce qui est important, on peut ajuster ça selon l'inflation. Donc, ça, c'est depuis le 31 janvier, l'art 2014. La loi enlève le droit de commettre de l'ordre de poursuivre l'auteur des lacs préhensibles. J'ai dit qu'il ne faut pas que tu avassées sur les chauffeurs des, c'est quoi encore qu'on appelle ça, des taxibistes, hein ? Esprit de mort, 210. En tout cas, pour clôturer, en tout cas, si vous avez des problèmes de conseils à vous prodiguer, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons, nous allons encore discuter dans mon couloir et tout ça. Je vous remercie. Applaudissements 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 Oui. Applaudissements 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 On peut penser à une stratégie, à la législation, ça sera porté forcément par un député, au minimum, par un groupe de députés. Une stratégie pour pouvoir justement faire porter ce projet pour légiférer sur ce problème de l'organisation. Donc je pense que c'est une suggestion, mais une question peut-être. On est déjà en contact avec un groupe ou un député, ou un député médecin, je ne sais pas pourquoi, qui a cette instituté. A l'Afrique du Sud, chaque citoyen a le droit de suggérer une loi. Au niveau du Parlement, le Parlement va séger, mais il faut aussi passer par votre député. Mais en tant qu'un député, vous avez le droit de suggérer une loi. Mais vous n'allez pas voter la part, vous suggérez une loi. La corruption, elle a toujours été là. Même en Afrique du Sud, aux Etats-Unis. Mais les gens meurent pendant qu'il y a la corruption. Mais il y a aussi la corruption. Les gens ne meurent pas, mais il y a toujours la corruption. C'est-à-dire que ce que je peux demander, en une seconde, demander aussi aux confrères ici. Quand il y a la grève, même si vous avez votre cahier de charges, mais au niveau de l'information nationale, il y a le caractère salaire qu'on a toujours présenté. Je ne sais pas, peut-être sûr, c'est le cas où est ici. Mais moi, j'ai préféré aussi que la grève des non-confrères ici se passe pour les conditions de travail. Comment peut-on expliquer, comme a dit le col est là-bas, où nous voulons faire cet hôpital, un hôpital de référence, qui n'y a rien, et que le médecin continue à travailler ? Chez le non-affir du sud, il n'y a pas de question. Donc, le jambon est dans la vue pour l'amélioration des conditions de travail, l'outil du travail. Merci. Merci.